Je lis du livre de Esther, chapitre 8, en verset 10, ce qui suit. « On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. » Rions. Notre Seigneur, notre Dieu, comme d'habitude, nous lisons un seul verset, afin d'apprendre à celles et ceux qui écoutent ces messages à décortiquer, à chercher à comprendre le verset. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'en prions, afin que nous comprenions ta parole, cette grâce. Nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les lettres rédigées, signées, avec le sceau de l'anneau du roi, les courriers, furent emmenés dans chaque province. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais à partir du moment où les Juifs virent, amants, pendus, chez lui, dans la potence qu'il avait préparée en vue de la pendaison de Mardoché, « Les Juifs qui avaient jeûné pendant les trois jours ne manquèrent pas de prier pour remercier l'Éternel. » En lui demandant de mettre la main, de permettre que les coursiers arrivent à temps, car la vie de milliers de Juifs était en danger. Les profanes craignaient, mais celles et ceux qui avaient l'habitude de lire les livres, ce que nous appelons communément aujourd'hui l'Ancien Testament, ils n'avaient aucun doute. Car ils se remémoraient la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et je voudrais que tu portes attention attentivement à cet épisode. Ils étaient des milliers, personnes âgées, des enfants, des troupeaux, qui laissèrent l'Égypte en direction de Canaan, la terre promise. Et quelques heures après leur départ, Pharaon réalisa que c'était une bêtise. Il fallait les ramener. Alors, il prit toute son armée. Il partit à la recherche des enfants d'Israël. Ces derniers se trouvèrent coincés entre les montagnes et ce qu'on appelle la mer Rouge. Comptant Pharaon et son armée, ils ont dit, « Bon, voilà, nous allons les prendre. » Ils sont coincés. Il n'y a pas de porte de sortie pour eux. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit le problème que tu rencontres, des gens peuvent monter des cabales, peuvent te coincer. Il n'y a pas d'issue de secours à ta droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Mais l'Éternel peut ouvrir une porte pour toi, en haut ou en bas, parce qu'il a tous les pouvoirs. Tenez-vous que ces hommes partirent avec le précieux courrier. Rappelle-toi, il n'y a pas de photocopie, il fallait tout écrire à la main dans la langue de chacune de ces tribus. Ensuite, posez l'anneau sur toutes ces lettres avant qu'elles ne partent. Mais tandis que ces personnes partaient, l'Éternel plaça une protection spéciale afin qu'ils arrivent à mon bord. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants qui passèrent par des moments difficiles. Nous te remercions parce que ce passage nous permet à nous, aujourd'hui, de nous rappeler qu'un jour, nous serons appelés à vivre des expériences similaires. Un jour, l'ennemi fera de même. Mais elle nous partent à grâce, Seigneur. à garder la foi, à nous rappeler que tu interviens toujours à la dernière seconde et que celles et ceux qui croient en toi, qui comptent sur toi, doivent se souvenir que c'est dans le calme et la confiance que se trouve la force des enfants de Dieu. Merci, Seigneur, de nous entendre. Merci de nous aider à retenir ces expériences, à te connaître. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de vivifier ta foi. Je te souhaite une bonne nuit. Merci. Merci.